Sonia, les Africains de France sont en colère là ? Ils sont en colère, oui. Je pense que les Africains, les Français eux-mêmes doivent être en colère pour la plupart. Moi aussi je suis très en colère. Oui, on ne peut qu'être en colère quand on a entendu tout ça. Et il est vrai que quand j'ai rencontré Amina, elle avait un discours qui me plaisait parce qu'elle me disait que la responsabilité venait de tout le monde. Elle venait de la France comme de l'Afrique. Elle venait de tout le monde. Et je trouve que c'est juste. C'est juste de s'exprimer sur les deux fronts. Je suis désolée parce que j'ai écouté le témoignage de Fatouma et j'étais renversée. Et on ne peut être que touchée par ce qu'elle dit. Il n'y a rien à ajouter. On est tous partagés entre la colère et la honte en écoutant Fatouma. Mais on a été avec Stomy voir toutes ses familles. On a écouté toutes ses familles. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on se devait de venir dire ce qu'on a vu. Ce n'est pas possible. Je ne sais pas ce que tu en penses, Stomy. Stomy. J'ai juste une déclaration à faire. J'ai tapé quelque chose pour aller droit au but. Ça n'engage que moi. Alors, vas-y. Dans un pays comme la France, des familles nombreuses vivent entassées dans des pièces insalubres, minuscules, avec des cafards, des rats et des souris. Certaines de ces familles sont sur liste d'attente pour un appartement depuis environ 15 ans. En attendant, chaque instant représente un risque de court-circuit, d'inondations, d'effondrement de murs et j'en passe. Ces familles vivent en permanence dans le danger. Et la grande majorité est d'origine d'Afrique noire. Comme vous le savez et l'avez vu, je ne vous apprends rien, au cours de ces six derniers mois, une cinquantaine de personnes sont mortes, brûlées ou intoxiquées par les flammes de trois incendies, dont 36 enfants. Sans compter une dizaine de blessés graves et des familles rescapées complètement traumatisées. Deux heures après le drame du boulevard Vincent-Riol, M. Sarkozy se pointe comme une fleur et ose demander à une rescapée de l'immeuble si les victimes étaient en situation régulière. Moins d'une semaine après la catastrophe, plutôt que de tout mettre en œuvre pour restaurer ces taudis ou reloger tout le monde, les forces de l'ordre n'ont rien trouvé de mieux à faire que d'expulser les familles de deux bâtiments, sans proposer de les reloger, assis. Ils ont proposé de les parquer dans de minuscules chambres d'hôtels proches du périphérique. Ils ne sont toujours pas sortis de l'auberge. Et tout ça le jour de la rentrée des classes. Est-ce cela l'état d'esprit de tout le peuple français ? Si c'est comme ça que le gouvernement règle ces problèmes, qu'ils ne s'étonnent pas de se voir cracher à la face dans les quartiers sensibles. Je vous rappelle que ces gens sont venus ici en France, terre d'accueil, pour travailler honnêtement et durement. Je vous rappelle aussi que ces familles payent des loyers, des impôts, et que la plupart sont en situation régulière. Et même si elles ne l'étaient pas, en ces temps de catastrophe naturelle, un homme reste un homme, avec ou sans papier. Aucun d'eux ne mérite qu'on les traite aujourd'hui comme des chiens, des sous-hommes ou des citoyens de seconde zone. Aucune mère ne mérite d'être séparée de ses enfants, comme aucun père ne mérite les coups de matraque devant sa famille pour les déloger. J'y accuse les propriétaires et les agences immobilières de ne pas vouloir louer leurs appartements aux Africains et aux immigrés en général. J'y accuse l'État de fermer les yeux sur ces réalités. Mais quoi qu'il en soit, même les yeux bandés et les oreilles bouchées, rien ne pourra vous empêcher de respirer l'odeur des corps calcinés, car leurs âmes reposent en paix. Des marches silencieuses ont été suivies en mémoire de toutes ces victimes. C'est bien. Mais aujourd'hui, ce qu'il faut, c'est faire du bruit. Réclamer des dommagements pour les familles des victimes. Demander la construction de plus de logements sociaux. Demander l'interdiction des expulsions sans relogement. Et demander la réquisition et la réhabilitation de tous les logements vides. Et croyez-moi, il y en a. Avec tout ce que la France a pris à l'Afrique, en homme, en richesse et en sang, elle pourrait au moins être juste et laisser aux enfants de ce mort pour la mère patrie la possibilité de vivre et d'habiter autre chose que des taudis. Unissons-nous dans un esprit de liberté, de fraternité et d'équité. Applaudissements Maintenant, chacun va faire ce qu'il peut. J'espère en tous les cas que tout le monde a pris conscience du problème. Merci. Merci.